Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. On va enchaîner avec M. Benjamin Bayard, de la Fédération UDN et de l'Aquatrait du Net, qui vient de parler de privé public politique Internet au XXIe siècle. L'intervenant suivant n'a pas pu venir malheureusement, il y a un petit problème. La conférence va déborder sur l'heure, du coup on aura plus de Benjamin Bayard, une heure, voire un petit peu plus pour les questions. Et puis après on reprendra, après la conférence, avec le workshop de Sébastien sur Burp. Donc là il va pouvoir, ceux qui n'ont pas fini ou qui veulent reprendre le train en route, c'est possible. Le village des assos sera encore là, il y aura encore Makerspace et puis Griffon pour aller leur parler. Il y a du café, il y a des crêpes et on reprendra après vers 16h, 16h30 pour la dernière conférence de CIL sur le réseau Thor et nos oignons. Voilà. On va laisser tranquillement le temps aux gens d'arriver. Alors, quelques petites précisions avant de commencer. J'ai préparé mes diapos comme toujours à la dernière minute, donc s'il y a des fautes d'orthographe, j'assume, c'est de ma faute. Tant pis. J'ai tout bien préparé pour comme si je faisais 45 minutes, c'est à dire au moins je parle 25 minutes et où après on discute ensemble 20 minutes. Cependant, j'ai suffisamment de choses dans la tête sur le sujet pour faire plus. Donc, il y a des risques que je déborde un petit peu. Alors, comme pour une fois, je ne vais pas en parler. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Benjamin Bayard. Je suis président de la fédération FDN depuis sa création en 2011. Je suis membre cofondateur de la quadrature du net depuis que c'est devenu une association loi 1901 et non plus une association de fait. Je suis impliqué dans deux ou trois autres méfaits du même genre, mais je ne les ai pas tous mis parce qu'il n'y avait qu'une seule diapo. Et je ne vais pas du tout vous parler de technique et je ne vais pas du tout vous parler de sécurité informatique. En revanche, je vais essayer de vous faire réfléchir sur un point précis et assez compliqué qui se résume assez bien en privé, public, politique. Vous allez voir, ce n'est pas l'angle habituel. Ça va croiser plein d'angles que vous croisez déjà si vous réfléchissez un peu autour d'Internet et autour de l'informatique, mais ce n'est pas celui auquel vous êtes entraîné. Le plan ne présente aucun intérêt puisqu'il reprend les trois mots et qu'il y a juste définition et conclusion à la fin. Donc, il n'est pas drôle. Bien, si j'essaye de vous faire un résumé en quelques minutes de ce que je raconte d'habitude en conférence. En général, j'explique ce que c'est qu'une société. J'explique qu'une société, c'est la somme des interactions entre les individus, que donc ce qui fait la société humaine, c'est la somme des interactions entre les humains. Interaction, ça peut être se dire bonjour ou ça peut être se faire la guerre. Tout ça, ce sont des interactions entre êtres humains. Internet change la façon dont les humains communiquent, donc Internet change la société que nous faisons. En général, au bout d'une heure et demie, l'explication, je vous explique que c'est le contraire. Eh oui, si je dis Internet change la société, on suppose qu'il y a une société, vous voyez, qui est jolie, bien portante, posée, genre façon blob sur la table, et puis que quelqu'un qui n'est pas dedans sort de sa poche un Internet, le pose sur la société et que ça la déforme. C'est qui ? Soit on accepte l'hypothèse divine. Moi, j'aime bien. On suppose qu'Internet est envoyé par Dieu aux hommes pour les rendre meilleurs. Vous voyez, une espèce d'approche messianique du truc. Bon, j'aime bien. Je ne suis pas certain que scientifiquement, ce soit super défendable. Sinon, il faut bien admettre, Internet est l'outil dont nos sociétés se sont dotées pour changer. Ça, c'est radicalement différent parce que ça, ça vous dit que lutter contre, ça n'a pas de sens. Internet n'est pas un phénomène extérieur contre lequel on peut lutter. C'est un phénomène intérieur. Ce n'est pas parce que Internet arrive que nos sociétés changent, c'est parce que nos sociétés changent qu'Internet arrive. C'est bien dans cet ordre-là. Exactement comme souvent, je fais le parallèle avec l'imprimerie. Ce n'est pas parce que Gutenberg s'est cogné un matin la tête et a inventé l'imprimerie que soudain, le lendemain matin, on commençait la renaissance. C'est parce qu'il y avait une pression de la société à produire de la connaissance et à sortir du Moyen-Âge que les techniques en place ne le permettaient pas, que le premier qui a eu une idée pas complètement idiote, cette idée a été immédiatement adoptée et s'est propagée parce qu'elle était attendue. C'est bien dans cet ordre-là. L'autre chose que j'explique régulièrement, ça relève de ce que racontait McLuhan. Alors pour vous aider à situer, le mec qui a théorisé ce que fait Internet, il est mort en 1980. McLuhan, vous voyez tout ce qu'il sait, évidemment. Non. Alors c'est un monsieur qui s'est intéressé aux médias. Et il explique que le plus intéressant dans ce que fait un média, ce n'est pas le contenu, c'est le média lui-même. Le message, c'est le média. Si je caricature, l'oral définit une structure de société. Tant qu'il n'y a que l'oral, on a une structure de société. Elle porte un nom, c'est la société d'avant l'écriture. Allez, on va tester les gens qui ont de la culture. Une société d'avant l'écriture, ça s'appelle préhistorique. Il y a un mot pour ça. C'est préhistorique. L'arrivée de l'écriture fait qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'histoire. C'est l'invention de l'État et c'est l'invention de la loi. L'existence de l'imprimerie change des choses, puisque ça fait que la connaissance se diffuse, que tout le monde peut se mettre à avoir accès à des textes, alors qu'avant, seuls quelques très rares lettrés pouvaient y avoir accès. Aujourd'hui, si vous cherchez quelque chose comme 85 à 90% de la population française, c'est couramment lire. Ce n'est absolument pas le cas en 1500 quelque chose, quand Gutenberg se cogne la tête et invente l'imprimerie. 1400 quelque chose. Le fait de changer le média, indépendamment du contenu, change la structure sociale qui en résulte. Internet fonctionne de manière différente de ce qu'était la télévision, de ce qu'était la radio, de ce qu'était l'imprimerie ou de ce qu'était l'oralité. Donc, Internet va amener des structures sociales qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas encore pensées, parce qu'on ne sait pas ce que ça produit. J'utilise souvent cette image en disant que ce que change Internet, ce n'est pas la toile qu'on est en train de tisser pour faire la société, c'est le fil avec lequel on est en train de tisser la toile. Ce qu'on change est assez profond. Il y a un angle que je laisse toujours dans le noir dans mes conférences, parce que c'est l'angle sur lequel je suis parfaitement incompétent. Je ne suis pas fou, je ne vais pas vous exposer mes trous. Quand je dis ça, ce que je change, c'est le fil avec lequel on tisse la société. Qu'est-ce que je raconte ? Je dis en fait que parce qu'on a changé la façon dont les humains communiquent entre eux, on change la façon dont les humains fonctionnent. C'est un point de vue de psychiatre, quelque part. Il y a forcément un effet sur le développement psychologique de cet engin-là, puisqu'on ne structure pas la société de la même façon, les individus ne communiquent pas de la même façon. Or, la façon dont les individus communiquent, ça les structure entièrement. Les gens qui vont bien ou qui ne vont pas bien, c'est des histoires toujours de comment ils interagissent avec les autres, rarement de comment ils interagissent avec les chaises. Vous voyez, on a souvent plus de problèmes à régler en psychanalyse à cause de son père ou de sa mère qu'à cause de son berceau. C'est toujours les interactions entre individus qui forment. Et donc, j'ai eu le plaisir, il n'y a pas tout à fait un an, de faire la conférence d'ouverture d'un congrès de psychiatres et où j'ai pu constater qu'ils ne savent pas. Voilà, ils ne savent pas. On arrivait à faire émerger des éléments, on arrivait surtout à faire émerger des questions. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans les échanges avec la salle à la fin, c'est une dame qui est pédopsychiatre, qui fait du soin clinique sur des gamins et qui dit que depuis quelques années, on voit arriver des enfants. Quand je dis des gamins, ce n'est pas 20-25 ans comme vous, c'est des petits, à l'âge où ils sont encore gentils. On voit débarquer des gamins qui ont manifestement des troubles psy non répertoriés, dont on ne sait pas ce que c'est. C'est extrêmement intéressant, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose dans le développement des personnes qui est en train de changer. et on ne sait pas bien ce que c'est. Donc ça, c'est ce que je raconte d'habitude. Normalement, ça, ça me fait deux heures et demie. Bien. Et ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Mais c'est pratique d'avoir rappelé ça parce que ça donne quelques bases sur pourquoi je suis en train de creuser et où est-ce que je creuse et pourquoi est-ce que j'essaye de comprendre ça. Bien, qu'est-ce que c'est que la politique moderne ? C'est la règle commune qui s'applique à l'espace public. En gros. La politique, comme on la comprend depuis quelques siècles, c'est ça. C'est comment on définit la règle commune et c'est la règle qui va s'appliquer dans l'espace public. En effet, le plus souvent, la règle commune ne s'applique pas dans l'espace privé. Typiquement, l'interdiction de fumer dans les lieux publics ne s'applique pas dans ma chambre. La règle publique, je prends un exemple très simple, le code de la route ne s'applique pas sur le parking de l'université. Et non, je ne déconne pas, ce n'est pas un lieu public. Donc, le code de la route ne s'applique pas. Si vous brûlez une priorité, ce n'est pas grave. Si vous brûlez un sens interdit, on ne peut pas vous mettre un PV sur le parking. Dès qu'on réatteint l'espace public, la règle commune s'applique. Mais il faut comprendre, c'est quoi l'espace public ? Ici, on n'est pas dans un espace public. Ici, on est dans un espace privé. En fait, ce qui caractérise l'espace public, c'est le fait qu'il s'y produise des choses que je ne sais pas prédire. C'est le fait que je me retrouve confronté à des gens auxquels je ne m'attends pas. Or, ici, je ne croise que des gens auxquels je m'attends. Je ne croise que des gens qui sont plutôt blancs, plutôt mecs, plutôt éduqués, qui comprennent ce que c'est que de l'informatique, à qui je ne fais pas peur quand je parle d'Internet. Vous voyez, on forme en fait une espèce de frange extrêmement homogène de la société, avec très, très peu de variantes et très, très peu d'écarts à la norme. L'espace public, c'est le couloir du métro à Paris, où je vais croiser n'importe qui. Beaucoup plus n'importe qui que dans les rues de Vannes. C'est plus hétéroclite, Paris. Mais la définition de l'espace public, c'est ça. C'est le fait de se retrouver confronté à l'autre, et à l'autre en ce qu'il est imprédictible. Je ne sais pas qui, je n'ai pas choisi de le voir. Quand je suis monté dans mon TGV hier soir, je savais que je venais voir des gens qui seraient plutôt blancs, plutôt mecs, plutôt éduqués et plutôt informaticiens. Je savais à peu près, je n'étais pas tout à fait certain de la moyenne d'âge, mais c'est la seule petite surprise. D'une assemblée de geeks à l'autre, chez vous, c'est plutôt 25 ans, 20-25 ans, la moyenne d'âge, et souvent, on a des publics qui sont plutôt autour de 30-35. Mais c'est toujours exactement le même extrait de la population. L'espace public, ce n'est pas ça. Et en fait, l'interaction qui est compliquée à régir, qui exige une règle commune, c'est celle entre des gens qu'on ne peut pas prédire. C'est celle où on est confronté à un autre, imprévu, qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas choisi de voir. Typiquement ici, on peut avoir des codes sociaux qui sont extrêmement différents et qui ne sont même pas forcément écrits sur ce que signifient les différents stickers qu'on a sur son ordinateur ou la quantité qu'on en met. Sur le fait que quand on veut s'afficher très geek, l'écran de l'ordinateur est couvert de stickers. Quand on veut s'afficher geek modéré, il y en a 5-6. Et quand on ne s'assume absolument pas ou qu'on nie, on fait comme moi, on en met deux. Le plus frappant que j'ai vu, c'était dans une réunion à Bruxelles avec des gens qui bossent sur les télécoms, où le mec en face de moi, qui représentait le régulateur finlandais, je crois, avait un sticker sur son netbook. Et pour quelqu'un qui bosse dans la régulation des télécoms côté officiel, avoir un sticker, il venait avec un blouson de cuir, une crête rouge, c'était pareil. Voilà, tout ça est très codifié. Le code change en fonction du lieu. Et tous ces codes qui ne correspondent pas à la loi commune tiennent au fait que ce n'est pas un espace public. Si le numérique joue un rôle si grand dans le fait qu'on est en train de changer les gens et qu'on est en train de changer la société qu'on fabrique, où est l'espace public numérique ? Parce que si on veut parler de politique, donc, de comment on régit l'espace public, où est l'espace public ? C'est quoi l'espace public numérique ? Eh bien, vous allez voir, ce n'est pas simple comme question. Un site web, est-ce que c'est un espace public ? Ben non. Ça vous est déjà arrivé sur un site web de rencontrer quelque chose que vous n'aviez pas prévu ? Bien. Je suis allé sur le site de l'université, j'ai rencontré tout ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire, pas ce que je cherchais, évidemment, mais tout ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire des tas de choses pas forcément intéressantes, des descriptions de formation qui ne sont pas celles que je veux, tout sauf l'horaire d'ouverture de la BU, vous voyez, on n'est pas surpris. Quand vous allez sur tel ou tel site facho, vous allez croiser tout ce à quoi vous vous attendez, et il n'y a pas d'inattendu. Vous n'allez pas croiser sur... Non, je n'ai pas envie de donner leur nom. Voilà. N'importe lequel des sites fachos, vous n'allez pas croiser une tribune enflammée contre les discriminations ou pour la défense de Christiane Taubira, ou expliquant à quel point, en fait, en effet, il ne faut pas faire le mariage pour tous, il faut faire le mariage pour personne, parce que, voilà, ou prônant l'amour libre, ou, enfin, que sais-je. Et vous ne serez pas surpris. Si vous allez sur des sites à nard lire des textes de réflexion politique, vous ne serez pas surpris par ce que vous avez lu, parce que vous n'êtes pas tombé là par hasard. Donc, non, les sites web, pas vraiment de l'espace public. C'est de l'expression publique, si on veut. Parce que quand je publie sur mon blog ou quand il y a des gens qui viennent commenter, c'est une expression en public. n'importe qui peut venir lire. Mais ça ne va jamais tomber sous le regard de quelqu'un qui ne s'y attend absolument pas. Les gens ne tombent jamais par hasard sur mes billets de blog. Ou bien ils ont cherché trois mots-clés dans un moteur de recherche. Le moteur de recherche a affiché trois lignes. Ils ont cru que ça pouvait être intéressant, puis ils sont venus lire. Mais ce n'est pas du hasard, ça. Ou bien ils ont lu un message de quelqu'un disant « Ah, va voir, il y a Benjamin, il ne raconte que de la merde dans son dernier billet, c'est là. » Ils savent qu'ils vont lire de la merde, on les a prévenus. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Il n'y a pas de confrontation à l'autre imprévisible. C'est très restreint, en fait. Les réseaux sociaux, c'est une autre forme d'entre-soi. Vous suivez les gens que vous connaissez ou que vous appréciez. En général, des gens qui vous ressemblent, en moyenne. Pas des gens totalement différents. Très peu. Et en fait, ce que vous suivez sur les réseaux sociaux correspond à ce que vous avez décidé de suivre. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux correspond à ce que vous avez décidé de voir. Que ce soit manipulé ou pas. Parce que, bien évidemment, il y a sur les grands réseaux sociaux toute la couche de décisions basées sur des statistiques qu'on nomme algorithmiques dans la presse qu'en public. Qui contraint encore plus. C'est-à-dire que, pour le coup, vous ne voyez même pas tout ce qui est publié par les gens que vous suivez. mais ce dont le petit moteur d'intelligence artificielle a décidé par analyse statistique que c'était le plus probable de vous plaire. C'est en fait ce qui ressemble le plus à ce que vous avez lu la dernière fois. Vous voyez, dans le genre la confrontation à l'imprévu, c'est réduit. C'est réduit. C'est-à-dire, même si vous, vous aviez introduit un petit peu d'entropie dans le système en disant « Ah ben tiens, tous les vendredis, je choisis deux comptes complètement au hasard dans Twitter et je clique. » Même si vous, vous avez rajouté comme ça dans les comptes que vous suivez un petit peu d'entropie, Twitter va l'enlever. Ce qui va dire « Ben non, d'habitude, Benjamin, il ne regarde pas les trucs qui parlent de ça, donc je ne lui montre pas. Ou je lui montre moins. » La partie espace public diminue grandement. On retrouve quelque chose de l'espace public dans les forums de discussion à la IRC. Pour le coup, des fois, on voit débarquer des gens auxquels on ne s'attend pas sur un canal IRC. En général, ils foutent la merde. Neuf fois sur dix, c'est des robots. Mais c'est à peu près la seule forme, là comme ça, quand je préparais mes quelques diapos ce matin, la seule forme de confrontation à l'imprévu que j'ai retrouvée. Et donc, en fait, l'existence des bulles filtrantes, qu'elles soient algorithmiques ou qu'elles soient celles que je fabrique moi de manière naturelle, juste histoire de faire comme ça une petite étude statistique, ceux dans la salle qui ne savent pas ce qu'est mastodon, levez la main. Une très petite minorité. OK. C'est un outil de réseau social qui a la particularité de n'appartenir à aucun grand groupe et donc de n'être pas soumis au travers de la bulle filtrante ni pour des raisons publicitaires, ni pour des raisons algorithmiques. Enfin, voilà. Et donc, même sur Mastodon, où je vois tout ce que publient les gens que je suis, je crée une bulle filtrante puisque les gens que j'ai choisi de suivre, que j'ai choisi d'inviter dans ma timeline comme si je les avais invités à discuter dans mon salon, c'est une forme d'espace pas tout à fait privé mais pas vraiment public. bien, du coup, puisqu'on n'arrive pas à définir ce que c'est que de l'espace public, on va peut-être réussir à définir ce que c'est que de l'espace privé et où on se dira que tout le reste est public. C'est souvent ça qu'on vous dit. C'est faites attention quand vous écrivez sur Facebook, c'est jamais tout à fait privé, donc considérez que c'est public. Je viens de voir que pas vraiment. C'est public au sens où c'est dehors. C'est pas public au sens où vous allez croiser de l'inconnu. Alors, ça c'est une diapo sur laquelle je peux vous faire une heure. Donc je vais essayer de... S'il y en a une que j'avais dû développer, ce serait celle-là et elle aurait fait à peu près autant de diapos qu'il y a dignes. Une atteinte à la vie privée, c'est quelque chose d'assez compliqué à définir et en particulier c'est pas la même chose en droit français et en droit américain. Si vous décidez d'aller fouiller dans mon compte Twitter pour remonter des choses à contre-temps, c'est une forme d'atteinte à la vie privée. Oui, c'est exactement comme si vous alliez rechercher l'enregistrement d'une conversation que j'ai eue au bistrot il y a trois ans où j'étais en train de pleurer dans ma bière comme un con et que vous la ressortiez dans un contexte qui n'a rien à voir. Certes, j'étais en public, j'étais au bistrot, je pouvais chouiner dans ma bière à la maison. Ça ne veut pas dire le fait que ça a été fait en public que vous avez le droit de le ressortir à tout propos. C'était en public, certes, mais il n'y avait pas des millions de personnes. On était en petit comité. Si vous ressortez ce que j'ai publié à l'ouverture de mon compte Twitter en 2009 quand j'avais 50 followers, ce que je disais s'adressait à 50 personnes. Maintenant qu'il y en a 13 000 qui me lisent, je ne dis plus les mêmes choses. Et donc ressortir hors contexte et remettre en avant ce que j'ai dit précédemment, quand bien même je l'ai dit en public, c'est une forme d'atteinte à la vie privée. C'est la première des formes d'atteinte à la vie privée qu'on arrive à expliquer aux enfants. Quand ils jouent un peu avec leur compte Facebook, il y a un truc, si certains d'entre vous finissent mal et donc échouent à faire la guerre contre les autres et se retrouvent à faire de l'enseignement, vous voyez un truc socialement utile, si vous voulez expliquer ça aux enfants, il y a un moyen très simple. Quand l'enseignant trouve les comptes Facebook de ses élèves et puis il clique sur ajouter comme ami, il arrive que les élèves inconscients répondent oui et vous remontez toute la timeline et puis vous choisissez quelques éléments et vous en faites un récit. un récit de 3-4 paragraphes disant l'an dernier tu étais en vacances à la boule, tu as joué sur la plage avec Marie et puis etc. Juste un petit récit de 3-4 paragraphes et puis vous lui donnez en cours, pas en le disant à tout le monde, ça ne se fait pas, c'est très mal, juste vous lui donnez en lui disant tiens. Immédiatement, sa réponse ce sera comment vous savez ça, comment ça se fait, ce n'est pas normal, il y aura une notion d'atteinte à son intimité. Ça c'est la notion de vie privée. On voit bien que sur les réseaux sociaux il n'y a pas tellement de vie privée puisque tout ce que j'ai dit reste à moins que je prenne des précautions particulières pour vider. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a une deuxième notion qui est la notion d'intimité. Quiconque a suivi ce qui se passe sur tout ce qui est sécurisation des machines, sécurisation des données, notion d'intimité, quand même les sextoys sont connectés et piratés, ça devient compliqué d'être tout seul. Il y a une deuxième grandeur qui sont la quantité de données qui se collectent. Je ne vais pas prendre l'exemple de la montre connectée parce que je n'en ai pas. Ma montre à moi fait tic-tac et donc elle ne me surveille pas. ça, ça, ça me surveille en permanence. Je ne parle même pas du fait qu'on puisse activer le micro à distance. Je ne parle même pas des choses compliquées. Ça, ça dit où je suis. Mon opérateur réseau sait où je suis tout le temps. S'il veut, il a les infos. Il peut dire oui, il sait que je suis à Vannes. Ça, même la SNCF le sait, c'est dire si c'est public. Non. Ça, ça dit à quelques mètres près où je me trouve puisque je suis connecté par radio à cinq antennes, une qui est à telle distance, une qui est à telle autre, une qui est à telle autre. Vous avez tous fait un petit peu de maths. Prenez un compas, une carte, les antennes, vous faites des ronds et vous verrez l'intersection, c'est moi. Ça, ça dit tout le temps où je suis. Ça collecte en permanence des infos sur moi. Et ça collecte des infos que je ne publie pas. Je veux dire, quand je publie sur Twitter que j'ai été me bourrer la gueule, quelque part, c'est de ma faute si tout le monde le sait. Mais là, on a des objets, on a des éléments qui en permanence collectent des données sur moi. Facebook collecte en permanence des données sur ma navigation web alors que je n'ai pas de compte Facebook. Juste le petit F plus un en bas de la page à chaque fois, ils pingent chez Facebook et c'est toujours le même cookie et donc on sait toujours que c'est moi qui ai lu tel article, qui suis resté 17 minutes en train de lire tel article, qui suis resté 40 secondes en train de lire tel autre, qui est passé 1h10 sur telle vidéo, etc. tout ça collecte des données sur moi en permanence sans mon accord. C'est ce que j'appelle la surveillance privée. Parce que quand on parle surveillance, tout le monde entend Loire-enseignement, Édouard Snowden, le gouvernement surveille la population. Oui, bien sûr, le gouvernement surveille la population, surtout en France. Mais ça, c'est une vieille tradition chez nous. La France est par tradition un État policier et par tradition un État qui a peur de sa population. D'un autre côté, on les comprend. On fait partie des gens qui avons pris pour habitude de couper en deux les dirigeants, séparer le menton des épaules. Bon, ça laisse des souvenirs. Donc, ils gardent en tête que quand le peuple grogne, il faut calmer le jeu parce que ça va chier. C'est pas incompréhensible comme réflexe. Il y a un fond de bon sens derrière. Donc, la surveillance publique, on voit ce que c'est et on voit ce que ça a de malsain. La surveillance privée, on l'a moins en tête. La surveillance sociale, c'est quelque chose dont on a presque perdu l'habitude. Je ne sais pas qui parmi vous a grandi dans une commune où il y a moins de 500 habitants. Il y en a quand même quelques-uns. la surveillance sociale, c'est ce que vous vivez dans le village. Vous ne pouvez rien faire sans que tout le monde soit au courant. Mais rien. Enfin, je veux dire, rien. Même pas dire bonjour à celui à qui il ne faut pas dire bonjour. Tout le monde le saura. Il y aura une mémé à une fenêtre. Il y aura quelqu'un qui vous aura vu. Rien. Tout le monde le saura. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes contrôlé en permanence. La surveillance sociale, moi qui ai grandi en banlieue parisienne, c'est plus soft. Dès que je suis à plus de 100 mètres de chez moi, plus personne ne sait qui je suis. Si jamais je pousse jusqu'à la capitale et que je descends dans le métro, la probabilité que quelqu'un sache qui je suis, faible. Plus que faible. En fait, je suis devenu totalement anonyme et donc totalement non surveillé à moins de 10 minutes de chez moi. On est tous habitués à ça. Ça ne marche pas sur les réseaux sociaux. Vous êtes en permanence surveillés par des gens qui savent qui vous êtes. Vous êtes suivis, c'est même le mot qu'ils utilisent. Vos followers sur Twitter sont les gens qui vous suivent. Et donc, ils regardent tout ce que vous faites, ils suivent tout ce que vous dites. Et quand vous faites quelque chose qui est moralement répréhensible, ils vous le disent tout de suite. c'est-à-dire si vous, je ne sais pas, par exemple, si j'explique un jour, si vous voyez un tweet de moi disant que je mets à jour mon Windows, vous pouvez être certain que je vais me faire engueuler. Mais je vais me faire chier sur la tête par une quantité incroyable de mes followers puisque je suis supposé être un ayatollah du logiciel libre. Donc si jamais je commets le péché mortel qui consiste à avoir un Windows sur son ordinateur, il va m'en arriver. Puh là là. Alors je ne vous raconte pas si je raconte que j'ai fait la mise en page d'un document avec Word. Moi qui suis réputé être une des personnes les plus savantes sur la tech, si je raconte que j'ai utilisé Word, je pense que certains de mes proches ne me parleront plus. ça, c'est de la surveillance sociale. Du coup, je suis en train de chercher en ligne c'est où la partie privée ? Elle est où ma vie privée ? Il n'y a presque rien en fait. Il n'y a presque rien. Il y a des tout petits bouts. La discussion quand elle est uniquement entre deux personnes et encore. de l'extrait de tchat publié par votre ex, c'est déjà arrivé ? Mais pourtant, vous avez en tête que ça pourrait arriver parce que ça pourrait arriver. C'est assez voisin du revenge porn comme idée. Donc voilà, la notion de privée en ligne, elle n'est pas claire. Elle est rare. Il y a un point qui est particulièrement intéressant. Je crois que j'y reviens après. Non. Il y a un point qui est particulièrement intéressant sur la notion de surveillance qui est l'effet de la surveillance. Ça, c'est fondamental. C'est dommage que je n'ai pas prévu la version longue des diapos parce que si je l'avais fait, je vous aurais mis une citation de, si ma mémoire est bonne, la Cour européenne des droits de l'homme dans une jurisprudence restée célèbre qui s'appelle « Classe contre Allemagne ». C'est un monsieur ou madame, je ne sais pas, classe, qui attaquait l'Allemagne sur des histoires de surveillance. Alors moi, je connais bien ça parce que c'est un bout de jurisprudence qu'on utilise avec les exégètes amateurs quand on travaille sur les textes, sur la conservation des données personnelles et sur les problèmes de surveillance. et où, en fait, ce qu'explique la Cour, c'est que le simple fait de pouvoir légitimement se croire surveillé, je n'ai pas dit d'être surveillé, je n'ai pas dit de pouvoir légitimement se croire surveillé, change la façon dont les gens pensent et fait qu'on n'est pas en démocratie. Ce n'est pas tout à fait anodin comme concept, ça. Quand on se sait surveiller, on ne dit plus la même chose. Oui, vous savez bien, tant que maman regarde, il ne faut pas dire de gros mots. Dès qu'elle a le dos tourné, tranquille, mais pas quand elle est là. Ça, c'est la partie visible de l'autocensure. Et puis, vous avez la partie pas visible. La partie pas visible, elle est beaucoup plus dangereuse, c'est celle qui se développe quand on fabrique de l'esprit de meute. Ce qu'explique M. Habermas, c'est un monsieur, pour le coup, le fait que lui parle de ça, je n'en sais rien, je n'ai pas été lire. C'est des gens plus savants que moi qui m'ont dit il raconte très bien ça. En fait, il y a longtemps, il n'y a pas d'espace privé. En fait, le premier espace privé qui apparaît, c'est à peu près à l'époque de la révolution industrielle, un petit peu avant. C'est ce qu'on appelle l'intérieur bourgeois. En fait, avant cette période-là, avant l'apparition des grandes villes, avant l'apparition d'une bourgeoisie en ville, il n'y a pas d'espace privé. Dans les campagnes, si vous vous faites une image de la ferme avec la famille de paysans au Moyen-Âge, ce n'est pas chacun sa piole. Ça, c'est une image très XXe siècle. Ce n'est pas chacun sa piole, c'est tout le temps tout le monde dans la même pièce. Il n'y a aucun espace privé. Vous n'êtes jamais tout seul. L'idée que la maison soit pour une seule famille n'est déjà pas claire. Il y a aussi tous les ouvriers de la ferme qui dorment dans la grange. Il y a les enfants de tout le monde mélangés avec les enfants de tout le monde. Et en gros, tout le monde vit dans la même pièce. les enfants, les parents, les grands-parents, tout mélangé. La notion d'intimité, pas du tout celle que vous connaissez, vous. Et en fait, quand on n'est jamais seul, on ne peut pas développer une idée différente de celle du groupe. On n'a en gros que de la pensée de meute. On ne peut pas développer une idée divergente si on n'est pas isolé de son groupe de référence. On ne peut pas développer une pensée divergente, structurée, si on ne sort pas, si on ne s'isole pas du groupe. Parce qu'en fait, aux moindres petits mots que vous allez dire ou penser des cas, tout le monde va vous dire « Ah ben non, surtout pas ». Et en fait, quand on n'est jamais isolé de son groupe, ce n'est pas tellement qu'on s'autocensure, c'est qu'on ne pense plus un certain nombre de choses. Ce n'est pas la même chose que de les penser et de ne pas les dire. On ne les pense plus. Et ça, c'est un phénomène bien plus puissant et bien plus pervers. On fait disparaître certaines formes de pensée. Et en fait, ce qu'explique Habermas, c'est que c'est l'intérieur bourgeois qui, en créant pour la première fois un espace privé, un espace où on peut ou bien penser quand on est seul ou bien discuter à l'abri du groupe, discuter à deux ou à trois, mais à l'abri du groupe, discuter en privé de la chose publique pour dire des choses qui ne soient pas en accord avec ce que pense la meute. Ça, c'est ce qui permet l'apparition de la philosophie des Lumières et l'apparition de la pensée politique au XVIIIe siècle. C'est l'existence de l'intérieur bourgeois, c'est-à-dire c'est parce qu'il existe un espace privé qui n'existait pas auparavant qu'enfin existe un espace public par opposition et qu'on peut commencer à discuter de la façon dont on va régir l'espace public et que donc on peut enfin penser la politique moderne. Avant, ça n'a pas de sens. Avant, ça n'a pas de sens. La seule politique publique, c'est de savoir si on fait guerre ou pas à son voisin. Le reste, les règles de vie en commun ne se discutent pas, elles ne sont pas sujets à discussion puisque jamais une idée divergente n'apparaît. Il n'y a pas de débat. Il ne peut pas y avoir de désaccord. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a théorisé le fait que le système féodal est formidable et quelqu'un qui a théorisé qu'il ne l'est pas et qu'il faut décapiter tous les nobles. Ils ne peuvent pas débattre puisqu'ils ne peuvent pas développer ces deux idées conceptuellement trop séparées. L'apparition de l'intérieur bourgeois, d'après Habermas, joue un rôle clé en créant un espace privé qui est strictement nécessaire à la pensée politique, séparé de l'espace public où s'exécute cette pensée politique. Sur Internet, cette séparation n'est pas claire. Aujourd'hui, quand on essaye de réfléchir les problèmes politiques sur Internet, on voit émerger plein de difficultés qui sont de cet ordre-là. L'esprit de meute, je suis sûr que vous l'avez tous déjà croisé en ligne. Il y a une forme de bien-pensance à devoir hurler avec les loups. Et si on ne hurle pas avec les loups, on est un traître à la cause. Si je ne hurle pas avec les loups qui gueulent contre tel sujet, je suis un traître à mes amis sur tel sujet et ils vont me le reprocher. la plus grande liberté qui me soit autorisée, c'est de fermer ma gueule. Je ne peux pas dire quelque chose de divergent sauf à accepter de m'en prendre vraiment plein la tête et de perdre des amis, etc. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et c'est quelque chose que vous ressentez positivement et négativement. C'est-à-dire que vous ressentez le côté très frustrant de ne plus avoir le droit de ne pas être d'accord et que vous ressentez très négativement. c'est-à-dire que les salauds qu'on votait Le Pen, quoi, merde. Ça, c'est de l'esprit de meute. Ça, c'est complètement de l'esprit de meute. À quel moment on s'est demandé pourquoi ? À quel moment on a essayé de comprendre. Quand un Premier ministre dit comprendre, c'est déjà excuser, en dehors du fait que ce monsieur est en train d'expliquer qu'il faut fermer les universités, ce qu'il raconte, c'est de l'esprit de meute. Il est interdit de réfléchir, surtout si c'est pour envisager une opinion qui ne soit pas la sienne. Ça, c'est un des effets qui semblent liés à Internet. Je ne sais pas à quel point, mais ça semble lié. Et il y a là un nœud de complexité sur à quoi sert la notion de vie privée, à quoi sert le fait d'être chez soi. Et en fait, exactement à l'opposé de ce qu'expliquait Aéris ce matin, le seul endroit où je sois chez moi, c'est quand je suis auto-hébergé. Parce que c'est le seul moment où j'échappe à toutes les formes de surveillance. où en fait, si mes données personnelles, c'est-à-dire les données biométriques de ma montre connectée, les données de mon frigo, tout ça, si toutes ces données-là ne sortent pas de ma sphère et de mon contrôle et sont sur une machine sur laquelle j'ai du pouvoir, en fait, si j'ai le pouvoir de les détruire, alors c'est chez moi. Je ne sais pas comment vous, vous définissez l'endroit qui est chez vous. On a tous notre petite définition. Quand j'étais jeune, c'était l'endroit où il y avait mon chat, ma couette et mon ordinateur. Il se trouve que depuis, le chat est mort. Ça complique. Mais on a tous une définition de chez soi. Et en fait, cette notion-là raccroche beaucoup à la définition d'un espace privé. Chez soi, ce n'est jamais un espace public. C'est toujours un espace privé. Un des éléments clés, c'est le fait que vous en contrôlez l'accès. C'est vous qui décidez qui y rentre ou pas. Chez soi, chez un ado, c'est sa piole. C'est très clair. Et quand vous rentrez dans sa piole, ce n'est pas bien. Vous violez son intimité. Vous nettoyez aussi, mais vous violez son intimité. Et donc ça, il y a là une complexité pour penser les modèles politiques qui émergent au XXIe siècle sur lesquels j'ai plus de questions que de réponses. Mais il y a là une difficulté puisque l'espace public a disparu, l'espace privé n'existe pas ou du moins pas dans le numérique et que les politiques publiques ne peuvent plus se penser, ne peuvent plus se structurer. Il y a là quelque chose de bizarre. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais ça nous dit bien que la notion de vie privée, de création d'un espace mieux séparé entre privé et public serait probablement les conditions de l'existence d'une pensée politique et d'une vie politique en ligne. Et donc, la façon dont cette redéfinition bouge va forcément avoir un effet. Je ne sais pas quel effet. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en cours là-dessus depuis quelques années. Et puis, en fait, ça, ça ne définit pas les grands enjeux sociaux. Ça, ça définit ce que je viens de vous raconter. L'effet qu'a Internet sur le débat politique et comment le débat politique s'y passe et ce que le débat politique produit sur Internet. Mais, il y a un ondit là-dedans qui est d'abord qui est une forme d'élitisme. qui est une forme d'élitisme relativement classique. L'accès aux outils est réservé à une petite partie de la population et l'usage fait des outils est réservé à une petite partie de la population. Or, les outils numériques ont un effet sur tout le monde. Le parallèle que j'utilise d'habitude en conférence, c'est celui avec l'écriture. On peut être illettré, ça existe. On peut même être analphabète. Qui ne fait pas la différence entre illettré et analphabète ? On est analphabète quand on ne sait pas les lettres de l'alphabet. On est illettré quand on n'a pas lu Voltaire. C'est la différence qui est entre connaître l'alphabet et avoir des lettres. Illettré, c'est quand on n'a pas de lettres. Donc, typiquement, quelqu'un qui sait déchiffrer des mots, il n'est pas analphabète. Quelqu'un qui sait lire un texte et dire « Ah oui, ça parle de ça », il n'est pas illettré. Dans une société où tout le monde sait lire et écrire, le fait d'avoir des difficultés à le faire, c'est un handicap. Donc, l'écriture n'a pas qu'un effet sur les gens qui savent lire et qui, par là, changent la structure de la société. Ça transforme en handicapé les gens qui n'y ont pas accès. Le numérique, en modifiant la façon dont les gens fonctionnent et donc en changeant la société, a un effet sur les gens qui n'utilisent pas de numérique qui est de les rendre handicapés. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a pas d'adresse mail, qui n'a pas d'ordinateur de téléphone portable, enfin, d'ordinateur portable, c'est un ordinateur, il est plus puissant que celui-là. Quelqu'un qui n'a rien de tout ça, dans la société d'aujourd'hui, il est un peu handicapé. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Donc, il y a une forme d'élitisme et qu'on retrouve tout à fait dans nos communautés. Le fait de dire typiquement dans les propos qu'on utilise, dans les mots, il y a un espèce de clivage entre les sachants et les idiots. Les gens qui sont incapables de sécuriser eux-mêmes leurs machines sont considérés comme des idiots. Les gens qui sont capables de le faire sont considérés quand même un peu mieux. Il y a là une forme d'élitisme dans l'expression même. Dans le choix des mots, le fait d'utiliser systématiquement un vocabulaire qui n'avait pas de sens il y a trois ans. Je laisse traîner mes oreilles depuis ce matin, j'écoute parler les gens. Vous utilisez presque tous et je fais ça aussi quand je jargone, des mots qui n'existaient pas et qui n'avaient pas de sens il y a trois ans. et donc quiconque n'appartient pas à la même petite élite est exclu par le vocabulaire sans même forcément être exclu par le contexte ou par la non-connaissance etc. Juste par le vocabulaire. Vous appelez cyber quelque chose qui depuis 25 ans s'appelle sécurité informatique. Je n'ai pas bien compris pourquoi il fallait le renommer. Oui. Peut-être par marketing. C'est aussi une très bonne façon de marquer un entre-soi. Le fait d'avoir un vocabulaire fermé, changeant que donc seuls les gens qui suivent la mode c'est le même effet que la mode vestimentaire. Le fait de suivre la mode vestimentaire montre qu'on est en ligne avec le groupe et en phase en termes de communication avec le groupe. Le fait de se démarquer par le fait de porter une tenue qui est tout à fait décalée par rapport à la mode montre l'exclusion du groupe. Et donc ça c'est un mode d'élitisme très particulier. Typiquement il y a des questions autour du numérique autour de l'exclusion autour de comment les plus démunis y ont accès c'est bien gentil de vouloir avoir accès à un intérieur bourgeois pour pouvoir être une élite politique. C'est ce que je viens de vous définir pour être le voltaire du 21ème siècle il faut avoir accès à une certaine intimité dans le numérique pour pouvoir penser bien. Si on aspire à être voltaire on se pose comme une certaine bourgeoisie tout de même. Le type qui fait la manche à la sortie de la gare comment ça se passe pour lui ? Il est exclu de tous les cercles il est exclu de celui-là aussi il est exclu du travail il est exclu de la vie sociale il est exclu de plein de choses il est aussi exclu de la pensée politique c'est vachement embêtant ça comme approche et puis un des problèmes clés pour moi autour du numérique c'est qu'à l'heure actuelle on développe une pensée politique qui est uniquement centrée sur les questions économiques. Je prends un exemple très simple ça parlait justement de chiffrement Emmanuel Macron a lâché une anerie de plus pendant la campagne il dit en gros quelque chose qui revient à dire il faut interdire le chiffrement il faudrait que toutes les grandes plateformes fournissent des bacs d'or à la police parce que c'est bien connu quand il y a une bac d'or il n'y a que la police qui s'en sert c'est célèbre ça c'est le célèbre théorème de il n'y a que la police qui fait les trucs bien ou pas bien je ne sais jamais dans quel ordre mais jamais les méchants n'utiliseraient mal à propos quelque chose et donc là comme toujours quand le candidat dit une bêtise il y a le spécialiste du sujet qui vient rattraper c'est comme ça dans toutes les campagnes politiques depuis aussi longtemps que j'en vois et donc notre actuel secrétaire d'état au numérique qui était responsable du numérique dans la campagne Macron se fend d'un texte alors je n'ai pas l'URL sur moi mais si vous le cherchez il est intéressant dans lequel il explique pourquoi les propos du candidat étaient peut-être un petit peu trop emportés et les mots qu'il utilise sont extrêmement intéressants parce que ce qu'il dit c'est bien entendu le numérique est nécessaire à la vie privée des gens mais surtout le numérique est fondamental pour protéger nos entreprises et nos innovations contre l'intelligence économique et ce n'est pas du mot à mot mais quasiment la structure même de la phrase est importante les libertés des gens oui bien sûr qu'il en faut mais enfin le vrai truc sérieux c'est quand même le business et ça c'est embêtant et ça c'est embêtant parce qu'il y a là une inversion des priorités si le business ne sert pas à rendre les gens heureux il ne faut pas en faire si ça ne sert pas à nourrir les gens il ne faut pas en faire il y a là une inversion des priorités qui est très embêtante et qui est systématique dans tous les sujets autour du numérique c'est-à-dire typiquement dans les éléments qu'exposaient avec beaucoup de justesse à Eris dans sa présentation il y a mais rendez-vous compte on ne peut pas faire de l'auto-hébergement ça ne passe pas à l'échelle on ne peut pas en vendre des millions ça ne va jamais marcher ça ne va jamais marcher ou ça ne va pas être rentable c'est un problème de business ou c'est un problème d'humains est-ce qu'on a besoin que ça passe à l'échelle auquel cas il faudra bien que ça passe à l'échelle est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 65 millions d'humains éduqués et politiquement responsables en France moi ça me paraît souhaitable et si c'est souhaitable il faut s'en donner les moyens ou bien on peut considérer qu'il n'y en a pas besoin on peut considérer que ce n'est pas grave on forme 150 énarques tous les ans ça suffit bien ils vont faire comme d'habitude et décider nous autres on joue à la belote on peut ce n'est pas la même société elle ne pose pas les mêmes contraintes et donc en fait je ne vois pas comment on peut traiter ces sujets-là qui sont les vrais si on n'a pas compris comment fonctionne politiquement Internet l'animal politique qu'il est en train de former dans la société et il y a là des questions pas tranchées et moi ce qui m'embête dans les bulles filtrantes ce n'est pas que quand vous vous intéressez à l'automobile on ne vous présente plus que des choses sur l'automobile parce que ça ce n'est pas grave c'est que ça a des effets sur les structures de la société et que je n'arrive pas encore à les comprendre voilà il doit nous rester du temps pour discuter vu que j'ai fait un peu moins d'une heure je crois qu'il y a un deuxième micro qui ne marche pas bien il ne marche pas du tout je reprendrai les questions au micro pour qu'elles apparaissent dans la bande son je t'écoute bah oui alors chat roulette non non espace absolument pas public parce que tu ne t'y trouves ce n'est pas plus public comme espace qu'une backroom c'est à dire que tu y rencontres n'importe qui au hasard mais en fait pas du tout n'importe qui puisque je ne sais pas combien de milliers ou combien de millions de personnes sur Terre ont utilisé ce service à un moment ou à un autre mais pas tout Internet pas toute l'humanité en fait on ne rencontre dans cet espace là que les quelques milliers de personnes qui ont l'habitude de s'y rendre dans les backrooms des bars gays parisiens tu croiseras des gays parisiens qui ont l'habitude d'aller dans les lieux de baisse genre backroom c'est très ciblé si tu croises ma belle-mère par exemple préviens-moi je vais être surpris alors que dans le métro tu pourrais si j'avais une belle-mère tu vois c'est même sans la connotation sexuelle de chatroulette tous les outils qui servent à faire de la mise en relation de manière aléatoire comme ils ne sont utilisés que par quelques personnes et dans quelques c'est exactement comme si tu ne prenais le métro que pour croiser des clodos genre moi je prends le métro pour aller au boulot il se trouve que j'y croise des clodos ou d'autres gens que je n'ai pas prévu des fois même des gens qui m'ont vu à la télé ça m'empêche de discuter avec mon voisin c'est très chiant par exemple mais il y a une notion d'imprévu de j'étais pas là pour ça il y a une notion d'espace qui est partagé malgré moi qui définit l'espace public chatroulette n'est pas l'espace public c'est pas l'espace où tu es quand tu sors de chez toi c'est un espace où tu vas exprès c'est très différent conceptuellement la rue c'est pas un endroit où tu vas exprès tu es presque obligé en fait c'est ton comportement normal de sortir dans la rue plusieurs fois par jour pour aller chercher le pain pour aller chercher les clopes pour aller au boulot pour en revenir mille choses et c'est la différence entre chez moi et l'espace public qui crée un mode de pensée particulier qui est celui qui permet la philosophie des lumières chatroulette ne résout pas ce problème là le fait qu'il existe un tout petit endroit dans lequel il y a un tout petit peu d'aléatoire mais où seuls ne vont que les quelques personnes qui acceptent cette part d'aléatoire ça définit pas un espace public parce que dans l'espace public par définition tu devrais croiser virtuellement n'importe qui pas que les gens qui ont spécifiquement choisi de s'y rendre pardon c'est valable avec IRC aussi oui 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 j'ai bien dit le seul petit bout d'inattendu dans IRC c'est le même que celui qu'on trouve sur chatroulette c'est le fait qu'il y ait un peu de mélange parfois mais pas significatif non tant pis débrouillez-vous contre vous je sais pas à quoi correspondrait l'espace public dans internet alors si je reprends la question il peut pas exister sur internet puisque dans la vraie vie il correspond à des endroits où on est obligé de passer je sais pas je sais que c'est cette dichotomie entre les deux qui joue un rôle clé dans la façon dont on réfléchit c'est le fait de pouvoir quitter la meute pour trouver un espace privé où on discute qui permet de faire émerger des idées sur comment on se structure l'espace public c'est tout ça qui correspond à la pensée politique relativement moderne qu'est-ce qui peut jouer le rôle d'un espace public ou un rôle similaire à l'espace public et recréer le même type de dichotomie qui permet une pensée du même type une pensée humaniste du même type je ne sais pas je suis pas sûr qu'on puisse le créer la question c'est pas est-ce qu'il faut le recréer pour recréer à toute force l'ancien monde il n'était pas terrible l'ancien monde on y brûlait les juifs c'était pas top la question c'est quel sera le nouveau et quel effet ça a je ne suis pas certain qu'il fallait revenir à avant la disparition la disparition de cet élément là a sans doute un intérêt mais je ne sais pas lequel ou a sans doute un effet à défaut d'avoir un intérêt mais si on devait en recréer pour moi quelque chose qui ressemble un petit peu à l'espace public c'est la timeline globale ou la timeline fédérée dans Mastodon parce que là tu as une agglomération de contenus qui ne sont pas que mes choix comme on est plusieurs milliers à avoir des comptes sur la même instance sur cette timeline on voit s'agglomérer des contenus qui correspondent à mes choix plus les choix de tous les gens qui ont des comptes à côté de moi mais pas que mes followers les gens qui ont choisi d'ouvrir leur compte sur la même instance et comme je suis sur une des instances les plus publiques je vois de tout je vois passer des trucs en japonais où je ne pine rien je vois passer des trucs en espagnol où je comprends un peu voilà je vois passer plein de choses originales mais ce n'est pas tout à fait un espace public au sens où je ne suis pas obligé d'y aller sauf si vraiment je me fais chier beaucoup et que les potes ne parlent pas genre à 3h du matin bon ben on va lire ça mais non je ne suis pas certain qu'on puisse recréer de l'espace public sur internet et je ne suis pas certain que ce soit souhaitable de l'espace public au sens comme dans la rue quoi sur internet c'est l'effet sur notre pensée politique et sur la façon dont nous concevons nos idées politiques de la disparition de l'espace public tel qu'on le connaissait avant et donc oui il va bien falloir penser la politique autrement mais oui il va bien falloir inventer autre chose et on saura quoi après avoir trouvé c'est le côté drôle c'est-à-dire que Habermas il ne faut pas croire que ce n'est pas un philosophe du 18e siècle je crois qu'il est encore en vie ce monsieur il ne doit plus être tout jeune maintenant mais c'est dans les années 80 je crois qu'il théorise tout le morceau sur l'intérieur bourgeois c'est pas une pensée de l'époque c'est une pensée après c'est avec le recul qu'on arrive à dire pourquoi est-ce que cette pensée émerge à cette période-là et pas à telle autre pourquoi est-ce qu'on trouve une pensée politique structurée dans telle société et pas dans telle autre qu'on arrive à trouver certains éléments il y avait une question tout derrière tout derrière oui si si c'est une forme de je reprends la question au micro ce qui est enregistré est-ce que ce qu'on trouve sur les boards de 4chan ça ressemble à de l'espace public pas complètement parce que pareil c'est très c'est très thématique on retrouve un peu le côté aléatoire qu'on croise sur IRC ou sur ou sur chatroulette mais avec le même biais c'est-à-dire que sur tel forum de 4chan où tu vas croiser que du raciste tu croiseras essentiellement que des racistes et des gens qui sont venus voir des racistes c'est vrai c'est pour ça qu'il y a une borne random sur 4chan oui mais pareil c'est moins limité mais c'est quand tu vas là-bas tu sais ce que tu vas trouver tu sais que tu vas là-bas pour ça c'est un peu comme si tu me disais que le fait d'être allé voir un film d'horreur ça t'a fait connaître les horreurs de la guerre non pas tout à fait tu as vu un film d'horreur c'est pas pareil tu vois ce que je veux dire c'est pas tu as été confronté à un autre que tu es allé chercher délibérément dans une fenêtre très précise et où tu as cliqué sur la petite croix pour fermer l'onglet quand ça te mettait mal à l'aise ce que tu croises dans la rue quand ça te met mal à l'aise tu peux pas juste fermer l'onglet ça marche pas comme ça le jeu est pas le même si tu vois ton patron se montrer maltraitant avec son assistante de direction tu vas le voir tous les jours au boulot tu pourras pas fermer avec une petite croix pour faire le parallèle par rapport à ce choix et ce non choisi est-ce que la publicité ça ne vient pas à l'espace public puisque c'est imposé finalement parce que voilà enfin on disait enfin vous disiez un peu plus tôt c'est le fait de se faire imposer une rencontre c'est le fait de potentiellement se faire agresser dans la rue est-ce que finalement la publicité ça n'a pas une petite analogie à ça c'est-à-dire je vais sur un site internet et boum je me tape une publicité de choses qui peuvent être pas forcément en rapport avec ce que je cherchais alors oui au sens où c'est pas toi qui l'a cherché normalement le publicitaire a quand même cherché à t'atteindre par contre oui tout à fait toi tu étais venu pour lire des infos et le publicitaire il ciblait les gens qui s'intéressent aux infos donc c'est pas une communication aléatoire et maintenant que la publicité est de mieux en mieux ciblée elle est de moins en moins aléatoire c'est presque vrai de la publicité de TF1 c'est-à-dire que quand tu décides de regarder TF1 toi tu voulais regarder le match ou le film et puis à la place tu as eu beaucoup de pubs c'était pas très très ciblé de la part de l'annonceur maintenant en ligne la pub elle est hyper ciblée ils ont pas ton numéro de sécurité sociale mais presque donc je sais pas pour moi ça correspond pas vraiment à une notion d'espace public et à un endroit où tu peux rencontrer des gens de manière un peu aléatoire c'est-à-dire la séparation est pas aussi nette c'est-à-dire c'est pas seulement la disparition de l'espace public qui me paraît problématique c'est aussi la disparition de l'espace privé et le fait que la limite entre les deux est moins marquée justement pour revenir sur peut-être sur la je prends pas trop de micro mais pour revenir sur la définition de l'espace privé vis-à-vis d'internet en tout cas est-ce que un des problèmes c'est pas aussi juste la partie technologique et de dire que finalement on laisse toujours une trace c'est-à-dire que quand je vais discuter avec quelqu'un dans mon salon privé cette personne là en fait elle va pouvoir potentiellement répéter ce que j'ai dit mais il n'y aura jamais une trace très précise de ce que j'ai fait là où la technique en fait le permet par exemple oui la technique le permet les gens bien élevés ne le font pas mais oui la technique le permet mais enfin ça revient sur ce sujet du revenge porn voilà oui c'est pas la même chose si quelqu'un dit c'est la version la moins atténuée c'est la version la moins atténuée du privé c'est-à-dire qu'une discussion privée sur internet si elle n'est pas enregistrée c'est-à-dire typiquement une discussion en webcam en général elles ne sont pas loguées c'est plutôt le chat qui est logué typiquement tes chats Facebook sont logués pour l'éternité par Facebook et tes chats Skype sont logués pour l'éternité par Skype et si tu as activé les logs sur Jabber ou sur IRC c'est pareil mais les discussions webcam vidéo en général ne sont pas loguées et donc là tu as une espèce de vraie discussion privée où tu pourras au pire aller raconter à quelqu'un d'autre ce qu'on a dit et ce qu'on a fait mais tu n'auras en général pas de traces plus fiables que ton souvenir il y a quand même des formes de privée sur internet mais qui sont des formes particulières et qui sont des formes relativement c'est-à-dire qu'il y a une zone d'ombre énorme typiquement quand je discute je ne parle pas des messages privés dans Twitter ou dans Mastodon mais juste la discussion normale c'est-à-dire que je poste un truc et puis quelqu'un répond et puis on se met à échanger genre un autre jour on discutait avec AERIS sur l'art et la manière de déclarer un opérateur à l'ARCEP notre échange n'était pas privé on ne s'est pas dit de truc intime ce n'est pas classé secret défense ça va d'un autre côté franchement ça ne regarde que nous deux c'est exactement comme si on était en train de bavarder au comptoir les gens à côté peuvent écouter c'est malpoli c'est une forme de privé qui est un peu amoindrie mais du coup le problème de la technique c'est qu'il reste une trace qu'on peut ressortir des années après oui ça à la rigueur c'est un problème qu'on va gérer je ne suis pas très inquiet mais moi ce qui m'embête plus c'est le fait que la notion de privé devient plus floue si on discute au comptoir avec AERIS il y aura au pire trois ou quatre personnes qui nous écoutent sur mastodont j'ai 2500 followers il doit en avoir un brave paquet aussi oui non zéro mais ça c'est parce que tu t'es fait croûter ta machine ça va revenir tu verras ça repousse c'est comme la barbe donc voilà il y a plusieurs milliers de personnes qui peuvent regarder ce qu'on se raconte c'est un peu différent du bistrot il se trouve qu'il y a aussi des gens qui gardent des traces mais du coup est-ce que ça ne revient pas sur l'espace public en fait non ce n'est pas un espace public pour autant c'est juste un espace privé indiscret l'espace privé n'est plus tout à fait privé non mais pas public pour les deux personnes qui discutent mais public pour la personne qui en fait va potentiellement juste entendre ou lire non parce que tu vois quelqu'un qui follow AERIS et moi a priori il a comme il a quelques sujets d'intérêt qui sont les deux ou trois sujets qu'on a en commun avec AERIS pas les autres bon il y a quelques surprises des fois où il y a des politiques qui envoient des photos qu'ils ne devraient pas envoyer sur leur compte tuteur c'est pas ça qui fait la structure d'une société non bien sûr c'était pour plaisanter le DM fail ça ne change pas les structures sociales je ne sais pas à quelle heure il faut qu'on rende la place toi qui c'est monsieur organisateur bon donc il nous reste 5-10 minutes merci pour la présentation juste une question sur la sur la question de l'intimité à quel point est-ce que la possibilité d'une forme d'anonymité sur internet même si techniquement on peut la remettre en cause permet justement de sortir de cette surveillance sociale dont vous parliez tout à l'heure et et aussi le mécanisme par la même occasion des identités multiples qui sont rendus possibles par le numérique alors en quoi est-ce que l'anonymat permet de sortir de la surveillance sociale c'est l'intérêt principal de l'anonymat de sortir de la surveillance sociale c'est ce que je racontais sur le village quand tu grandis dans un village où il n'y a pas 200 habitants il n'y a pas d'anonymat donc il y a de la surveillance sociale quand tu grandis dans une grande ville et que à 100 mètres de chez toi plus personne ne sait qui tu es t'as supprimé en fait t'as créé de l'anonymat en faisant 100 mètres à la campagne pour créer de l'anonymat il faut faire 50 bornes et là on commence à créer un peu d'anonymat et enfin on peut se lâcher on peut ne plus se sentir surveillé mais la notion de surveillance sociale oui l'anonymat sert à s'en détacher ça ne te détache pas de la surveillance privée ça ne te détache pas de la surveillance publique le grand jeu de la surveillance privée c'est qu'on arrive à te surveiller avec très peu de données en fait si j'utilise un autre profil navigateur pour ne plus afficher mes cookies habituelles et donc me créer une deuxième personnalité très vite cette deuxième personnalité dans ses pratiques et sur les sites web qu'elle fréquente sera tracée et on retrouvera des cookies et pour peu qu'il y ait du lien Facebook par-ci par-là Facebook va identifier une deuxième personne si leur outil de profiling n'est pas trop mal branlé cette deuxième personne devrait beaucoup ressembler à la première il y a des chances sauf que la première elle sert à lire l'actualité politique et la deuxième elle sert à lire du porn mais c'est quand même la même personne au milieu donc on devrait retrouver des points communs de convergence si leurs outils de profiling sont bien fait les identités multiples je ne crois pas que ça recrée de l'intime ça ne recrée pas de l'intime parce que ça crée je suis tenté de dire une forme de faux je n'ai pas d'exemple simple l'identité multiple qui est faite pour tromper ou pour se cacher elle est très vite fausse et donc elle donne très vite des personnages artificiels qui font des choses que tu n'oserais pas faire et que peut-être tu aurais raison de ne pas oser faire ça peut donner des comportements extrêmement malsains juste parce que tu te crois à l'abri d'un anonymat donc c'est très c'est des choses bizarres derrière typiquement j'ai deux comptes twitter j'en ai un privé et un public le public vous le connaissez probablement tous c'est Bayard B et le privé certains le connaissent c'est le les derniers chiffres exacts de ma clé gpg et je n'accepte que très 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 peu de followers dessus et en général c'est les très rares followers dessus que j'accepte quand il y en a qui se montrent désagréables je les vire je suis assez strict mais c'est pas deux identités je suis moi dans les deux cas juste je n'ai pas le même mode de relation il y a un truc qui est plutôt mon petit salon de discussion avec quelques proches et le reste qui sert à parler à 13 000 personnes c'est pas des identités multiples des identités multiples c'est quand en théorie personne ne sait faire le lien entre les deux et je ne sais pas quel effet ça produit je ne crois pas que ça relève de l'intime je ne crois pas que ce soit ça de l'intimité l'intimité c'est d'abord moi vis-à-vis de moi-même puis qui j'invite à partager des choses intimes ça ne se fait pas avec des identités multiples ça ne marche pas penser en dehors de oui pour penser en ligne j'y crois peu en ligne j'y crois peu histoire de reprendre au micro créer de la pensée politique structurée en dehors de la norme en sortant de la meute par les identités multiples ouais en ligne j'y crois peu je pense que ça marche si ce sont des gens qu'on connaît par ailleurs je pense que ça marche dans certains groupes de réflexion typiquement les mouvants sanar pratiquent ça il est très commun que les gens aient un pseudonyme mais comme pour moi c'est la norme sur IRC il y a des gens que je connais que par leur pseudonyme j'ai pas envie de savoir leur vrai nom parce que je m'en fous leur vrai nom c'est leur nom sur IRC ça pour la police ça correspond presque à du nom de guerre structurellement c'est pas très loin des noms de résistants d'autrefois c'est une façon de se reconnaître mais ça correspond quand même à des vrais gens et des vrais liens avec qui on fait des vraies choses j'ai beaucoup de mal à voir cette frontière là je comprends pas forcément je crois je suis pas convaincu que juste ça suffise à recréer des espaces privés dans lesquels peut se produire une pensée indépendante et en tout cas pas de manière massive c'est à dire l'usage massif du numérique et l'usage massif des réseaux sociaux je soupçonne que ça déforme pas forcément tout le temps de la même manière la pensée de chaque individu parce que c'est pas ça quand on dit que la télévision génère une société hyper verticale ça veut pas dire que chacun des individus d'une société de la télévision croit en un rôle du chef et en la suprématie du chef tu vois c'est pas ça c'est le fait que le fonctionnement moyen de la société est un fonctionnement vertical où la décision se prend en haut puis est transmise vers le bas et est appliquée vers le bas et où la circulation de l'information se fait dans ce sens là ça veut pas dire que tous les individus sont exactement formatés sur un modèle unique de même que internet crée des modèles de société plutôt horizontaux ça veut pas dire que on vit tous dans des collectifs babacool tu vois pas encore ça viendra peut-être mais pas encore c'est juste une question de moyenne et je crois que le fait de perdre la différence entre l'espace public et l'espace privé le fait de perdre la confiance dans l'intimité quand on est en ligne ça a des effets moyens assez forts c'est-à-dire qu'on voit se redévelopper beaucoup d'esprits de meute alors qu'il avait plutôt baissé au cours du 20ème siècle ce genre de choses là mais c'est très compliqué à lire par exemple parce que le développement de l'esprit de meute se fait beaucoup je crois en lien avec ces outils là mais je sais pas différencier ça de la simple montée du fascisme qui est un modèle connu et catalogué depuis les années 30 qui se produit quand il y a une croissance de la misère quand on traite pas la misère sociale ça fait croître le fascisme toujours c'est-à-dire la politique d'austérité prônée par tous les gouvernements depuis 30 ans fait monter le fascisme et ça fait monter une forme d'esprit de meute très particulier où en général à un moment on brûle les juifs à la fin je sais pas si ce qu'on voit monter comme esprit de meute sur internet quelle que soit la meute derrière c'est-à-dire que ce soit les meutes fachos ou toutes les meutes bien-pensantes c'est le même problème derrière je sais pas si ce qu'on voit monter là-dedans c'est un effet du numérique ou si c'est juste un effet de la montée des fascismes et de la radicalisation de la société j'ai pas j'ai pas de réponse à ça c'est probablement un subtil mélange des deux ou comment l'un a lieu en s'appuyant sur l'autre c'est trop mélangé pour en tout cas c'est trop mélangé pour moi des vrais gens sérieux savent sans doute mais moi je sais pas vous avez parlé de l'espace privé comme l'endroit qui était chez nous et où on pouvait contrôler l'accès et sur internet pour la plupart d'entre nous ici c'est assez flou par contre il y a des acteurs pour qui c'est pas flou du tout un fournisseur d'accès dont il y a des gens ici qui travaillent à contrôler les accès à leur réseau eux savent exactement qui est sur leur réseau et ce qu'ils y font dans la société française justement ces acteurs là ils se placent comment parce que si du jour au lendemain par exemple Orange décide que j'ai plus le droit de parler sur internet qui verra que ça se passe par exemple toi essentiellement en fait ça aussi c'est une question qui n'a des faits quasiment qu'individuellement je veux dire d'abord ton fournisseur d'accès internet ne peut pas te priver d'internet très longtemps parce qu'il y a d'autres fournisseurs d'accès internet pour qu'il puisse t'en priver relativement longtemps il faudrait qu'il n'y en ait qu'un tant qu'il y en a plein on ne peut pas tellement te couper du monde mais surtout si on arrive à te priver toi d'accès à internet ça ne changera pas les structures de la société si les opérateurs se mettent à opérer un filtrage par exemple des individus si les fournisseurs d'accès à internet disent tous les individus qui mesurent plus d'un mètre 97 n'ont plus accès à internet là ça se met à avoir un effet structurant ça se met à avoir un effet structurant parce qu'on introduit un biais statistique dans la façon dont la société se construit typiquement celui-là de biais statistique il n'est pas très facile à lire parce que je ne sais pas quelles particularités ont les gens de plus d'un mètre 97 à part qu'ils sont grands mais quand on commence à faire en sorte que les filles utilisent moins les ordinateurs que les garçons tout le problème de sexisme lié à l'ordinateur est lié à l'enseignement des sciences le fait que depuis la toute petite école on dit aux filles non mais les maths ce n'est pas un truc de fille va donc jouer à la poupée et on dit aux garçons cesse de jouer avec ta poupée et va donc faire des legos et des maths parce que c'est un truc de mec ça, ça crée un biais dans la société qui est bien plus puissant parce que ça dissuade toute une population à peu près 51% de l'humanité de participer à une forme de la vie publique ça, ça a un effet exactement comme au 19ème siècle en expliquant aux dames que les questions politiques ne les intéressent pas et ne les regardent pas et qu'elles sont priées de ne pas s'en mêler et de laisser les hommes parler politique entre eux ont créé un biais énorme ça si les fournisseurs d'accès internet se mettaient à avoir ce type de comportement là ou quand ils se mettent à avoir ce type de comportement là ils ont un pouvoir énorme en général ils ne le font pas en excluant des individus ils le font en excluant des comportements par exemple en disant Netflix c'est moins bien que Dailymotion parce que je suis actionnaire de Dailymotion et pas de Netflix et donc je vais favoriser Dailymotion et pénaliser Netflix je ne sais pas quelle influence sociale ça a je sais que pour l'empêcher on s'est battu pour qu'il y ait dans les lois européennes une protection de la neutralité du net et que dans les lois européennes ça existe dans les lois américaines depuis 24 heures ça n'existe plus voilà ils ont le président qu'ils ont élu après c'est leur problème à eux mais non la neutralité du net aux Etats-Unis il a très 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 mal et elle était en très très grand danger et bon voilà pour moi c'était l'élément politique fondamental derrière la neutralité du net la libre concurrence entre Netflix et Dailymotion j'en ai rien à secouer je suis actionnaire ni de l'un ni de l'autre j'en ai rien à battre en revanche le fait que l'intermédiaire technique qui est l'opérateur puisse influencer les comportements des gens ça introduit des biais dans la société qu'il ne devrait pas avoir à introduire c'est pas son boulot de structurer la société lui il est là pour transporter des octets point la société se structurera d'elle-même sans forcément devoir obéir aux injonctions d'un acteur privé donc c'est pour ça qu'on s'est autant battu sur la neutralité du net c'est pas pour des questions de business c'est là quand je j'ai viré les diapos mais la dernière ligne de la dernière diapo qui critiquait l'approche uniquement par l'angle économique des questions numériques c'est exactement ça 90% des gens qui interviennent autour de la neutralité du net en Europe pensent que la question est essentiellement une question économique c'est pas du tout une question économique le problème d'atteinte à la concurrence entre Netflix et Dailymotion n'a aucun intérêt le vrai enjeu politique il est pas là il est sur comment se structure la société et sur comment on porte atteinte aux libertés voilà je sais pas si ça répond tout à fait à la question je crois que si c'était un peu ça la question comme tu as plus le micro oui la question de l'auto-hébergement et que tes données ne peuvent plus sortir de chez soi tu es bien privé en effet c'est pour ça qu'il existe des milliers de fournisseurs d'accès internet et que c'est important qu'il en existe des milliers c'est pour ça que dans le projet de réforme des télécoms au niveau européen qui crée un code européen des télécommunications il y a prévu tout un tas d'éléments législatifs et réglementaires visant à faire en sorte qu'il n'y ait plus que deux ou trois très grands opérateurs à échelle européenne qui feront donc passer Orange pour une gentille PME de banlieue l'idée étant d'avoir deux ou trois opérateurs à échelle du continent qui seront très probablement Orange de télécom et téléphonica les trois plus gros en faisant disparaître toute forme de concurrence c'est extraordinairement dangereux et pas pour des questions économiques et pas pour des questions de marché et pas pour des questions de finance c'est dangereux pour la société et on essaye de faire comprendre ça aux députés on a encore un peu de boulot mais donc la question n'est pas finie d'être résolée j'avais juste une question parce qu'on a parlé un peu de mastodont est-ce qu'on n'aurait pas la société qui serait passée dans une espèce de boucle infernale aussi parce que mastodont apparaît qui est censé être un outil pour sortir du privateur avec justement la timeline globale etc et on voit bien que les premières semaines les premiers débats sur mastodont c'est comment on filtre tout ça comment on met des bulles de filtre comment on se recloisonne entre communautés et pourtant d'autres personnes qui sont censées combattre justement le système de bulles de fil d'espaces publics et autres et bien en fait je ne sais pas je suis très mauvais en fait sur les prédictions je suis très mauvais surtout quand elles portent sur l'avenir les prédictions sur le passé j'y arrive mieux que cette discussion là est lieu c'est normal que les premières discussions quand tu changes portent sur comment défaire le changement comment revenir à comment c'était avant comment retrouver le confort auquel je suis habitué c'est normal c'est plutôt sain l'existence d'un regarde de quoi on parle en politique on ne parle que des choses qui dérangent dans l'espace public le fait que je traîne chez moi en caleçon pas douché en sentant mauvais personne n'en parle jamais dans les débats politiques pourtant c'est une calamité surtout olfactive mais le clodo qui fait à peu près pareil sauf qu'il est chez lui sur le trottoir si tu veux tout le monde en parle parce qu'il dérange en fait ce que tu as vu sur Mastodon c'est apparaître un débat public sur comment on se débarrasse de quelque chose un débat sur comment on se débarrasse de quelque chose qui dérange dans une forme d'espace public c'est pas anormal comme débat et en fait quand ça dérange trop dans l'espace public ça finit par être interdit il y a des messieurs qui aiment bien se masturber dans l'espace public et bien c'est défendu c'est comme ça c'est pas une question de bien ou de mal je suis pas sûr que ce soit extrêmement ils font bien ce qu'ils veulent dans leur coin juste c'est extrêmement perturbant c'est ressenti comme très agressif par des gens on a estimé que c'était ressenti à juste titre comme très agressif et donc c'est interdit mais du coup quand on a un espace public qui se remet en place en fait on a toutes les questions réappartent on le recensure immédiatement parce qu'est-ce qu'on aurait perdu justement l'habitude de l'espace public et c'est pour ça qu'on le supporte pas quand on en a un qui commence à apparaître non je suis pas d'accord on le recensure pas on pose immédiatement la question de qu'est-ce qui est permis qu'est-ce qui n'y est pas permis qu'est-ce qu'on souhaite y censurer qu'est-ce qu'on ne souhaite pas y censurer c'est-à-dire qu'en fait on se remet immédiatement à avoir un débat politique dans lequel on n'est pas d'accord c'est extrêmement intéressant ça n'avait pas lieu et ça se remet à avoir lieu précisément parce qu'on a recréé un espace public et tout d'un coup la question se pose de est-ce qu'on a le droit d'y tenir tel ou tel propos est-ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire ça est-ce qu'on a et c'est exactement l'effet à partir du moment où on recrée un espace public on recrée un débat sur ce qui s'y passe et ce débat est un débat politique sauf qu'à la fin ça finit par des bulles de filtre non ou des isolements entre instances non ça finit par du débat essentiellement par du débat il y a quand même eu des blocages il y a eu des blocages il y a des instances qui sont séparées etc oui oui mais ça un blocage qu'après le débat on ait décidé qu'à Amiens on allait faire comme ça qu'à Abbeville pour les gens qui ne savent pas qu'il y a la grande ville d'à côté ils allaient faire autrement et que du coup vu que c'est des sauvages on a barré la route entre les deux c'est une forme d'espace public et de débat public tout à fait standard mais tout à fait normal tu n'imagines pas le temps qu'il a fallu pour pouvoir raccorder la Grande-Bretagne et la France juste parce que ces gens là sont quand même très différents ils ont failli être en Europe on a essayé puis ils ne veulent pas non on ne s'entend pas avec nos voisins c'est normal c'est la définition d'un débat public si on était tous d'accord on serait une meute si on était tous d'accord et qu'en plus on décide de lyncher celui qui diverge on serait une meute agressive c'est juste la même mais avec un café une meute c'est presque structurellement agressive c'est très rare une meute pas agressive il ne faut presque rien pour que juste si on était tous d'accord on serait une meute et parce qu'on n'est pas tous d'accord on n'est pas une meute mais c'est quand tu crées un espace public tu crées un débat autour c'est normal c'est parfaitement normal et le débat part nécessairement en troll quand on ne s'écoute pas c'est normal aussi et quand tu cherches pas à comprendre l'autre systématiquement le débat part en troll à tous les coups bon on avait dit 16h c'est ça ? oui c'était la dernière question ça fait 4 minutes qu'on dépasse merci merci Sous-titrage FR ?